Ça c'est une question très intéressante parce que pour moi, il n'y a pas d'études qui rendent riches, tout rends riches. Et aujourd'hui avec internet, on a vu énormément de personnes qui sont dans des métiers qu'on n'y pensait pas mais qui sont devenues riches. Le plus important c'est le mindset. Quand tu commences un métier, il faut te mettre dans la tête quel est ton objectif à long terme. Si tu es avocat, ton objectif ce n'est pas d'être employé de quelqu'un pour le reste de ta vie, c'est d'avoir toi-même ton propre cabinet et d'avoir tes propres clients. Si tu es médecin par exemple, ton objectif ce n'est pas d'être médecin à employer toute ta vie, c'est d'avoir toi-même ta propre clinique et de proposer tes propres soins, gérer ton équipe en fait. Et ça marche dans tous les métiers. Même les métiers qu'on dit non spécialisés. Si tu es chèrement un couturier, si tu es coiffeur ou coiffeuse, ton objectif c'est d'avoir un salon de coiffure après avoir des salons de coiffure dans tout le pays ou dans tout le monde entier. Le plus important ici c'est le mindset. Quand tu commences quelque chose, il faut toujours te demander qu'est-ce que je peux faire sur le long terme. Qu'est-ce que je peux faire pour m'enrichir ou pour gagner plus sur le long terme. Par exemple, tes journalistes, ton objectif doit être par exemple de créer ta propre chaîne télé ou ta propre radio ou bien soit d'avoir ta propre école de journalisme. Toutes les questions du mindset. Comment tu vois les choses ?